Je m'appelle Benjamin Keynes. Je travaille pour la direction des opérations de la CIA. Trois jours après le 11 septembre, nos satellites de reconnaissance ont capté une signature de chaleur radioactive émanant d'une région tribale en Afghanistan. L'agence a craint qu'Al-Qaïda ait fini par se doter d'armes nucléaires. J'ai quant à moi été informé de sources sûres qu'il pouvait en fait s'agir de quelque chose d'infiniment plus dévastateur. Ça faisait plus de dix ans que j'avais quitté l'Afghanistan. J'avais oublié à quel point cette région du monde pouvait être brutale. J'ai l'impression que ce pays essaie de nous recracher hors de ses frontières, à chaque fois qu'on veut les franchir. Ici, la plupart des gens sont bien trop occupés à faire la guerre pour faire attention à moi. Et c'est une bonne chose. Chef ? L'agent Ben Keynes. J'ai enfin rencontré l'officier supérieur et le chef du commando, le sergent Wallace Ammer. Je leur ai donné les raisons officielles de ma venue, comme si je lisais mon ordre de mission à l'agence. Major Keynes ? Oui ? Vous menez l'opération, mais ce sont mes gars que vous emmenez. J'en suis bien conscient. Ils devaient se douter que je leur mentais. Ma priorité est de reprendre contact avec mon informateur local, Mohamed Daban. C'est lui qui m'a invité à revenir sur les lieux. Il ne me reste plus qu'à espérer qu'il sera là quand on ira frapper à sa porte. Major, les hommes sont prêts. Agent Keynes, je vous présente mes hommes. Mon bras droit, le sergent-chef Tanner, agent de renseignement. On est arrivés ensemble, tous les deux. Notre médecin-chef, le sergent Deguetto. Bonjour. Bonjour. Responsable du génie, sergent Trinowski. Bonjour. Le chargé des transmissions est assis par terre, sergent Cole. Bonjour. Responsable des munitions, le sergent Sadler. C'est aussi notre expert sur l'Afghanistan. La 392 est une super équipe. Il n'y en a pas de meilleure. C'est ce qu'on m'a dit. Merci d'être venu avec aussi peu de préavis. Ma mission est d'entrer en contact avec une cible de grande valeur, Mohamed Daban. C'est un religieux qui vit dans les provinces du Sud. Je dois obtenir la preuve enregistrée de son soutien pour la mission américaine ici, en Afghanistan. C'est lui. Voyons voir. Jetez un coup d'œil là-dessus. Abban est très respecté par la population locale. On dit que c'est la force spirituelle qui a aidé les Moudjahidines à vaincre les soviétiques. Je croyais que c'était la CIA, la force spirituelle, qui les avait aidés à vaincre les soviétiques. Ça dépend de votre définition de spirituel, sergent. Abban garde un profil bas depuis que règnent les talibans. Et il faut absolument qu'on le contacte, maintenant qu'on connaît sa position. N'oubliez pas, une fois qu'on est sur place, on fait copain-copain. On distribue des stylos, on sourit, on capture les cœurs et les esprits, mais on n'enfonce pas les portes, que ce soit très clair. Oui, chef. Opération 1400. 01-30, contre-ordre, inspection avant combat. 02-30, on est fin prêt. C'est parti. Oui, chef. Soyez vigilants, les gars. Le danger est partout. Oui, chef. L'équipe 392 des forces spéciales. J'en avais déjà entendu parler. Ils avaient travaillé dans la vallée du Zagran. Des hommes intelligents. Des hommes qui savent garder un secret. Mais ça, c'est évident. Chouette caméra, hein ? Merci. J'en ai offert une à ma femme pour notre anniversaire en octobre, mais elle dit qu'elle n'arrive toujours pas à s'en servir. Parce que jamais tu la lui laisses entre les mains ? Avoue que t'avais des idées derrière la tête quand tu lui as offert une caméra pour votre anniversaire. Ouais, c'est pas très romantique, ce qui... Pas très romantique. Ouais, moi, je voulais juste filmer le bébé. Qu'est-ce que vous dites comme conneries ? C'est ta femme qui va filmer ? Tu vas lui dire de se coucher, les jambes écartées avec la caméra entre les jambes et attendre que le petit fasse son entrée ? C'est sa sœur qui va filmer la naissance, mais il faut qu'elle sache utiliser cette foutue caméra. Tout ce que je dis, c'est qu'il faudra pas t'étonner si ton bébé fait du cinoche quand il sera grand. Il faudra pas t'étonner. Deux minutes ! Deux minutes ! Allez-y, mettez vos masques ! Sous-titrage ST' 501 Depuis que je suis descendu de l'hélicoptère, je me sens vraiment soulagé. L'heure n'est plus au tergiversation. La seule chose qui compte, c'est l'objectif. Je n'ai pas le choix. Il faut que je le trouve. Pete ? Ça a l'air calme vu d'ici. Justement, c'est là que c'est dangereux. Faut aller reconnaître le terrain. Ouais. Toi et Pete, installez-vous en bas de la colline. On attend votre signal. Vous autres ? Keynes et moi, on y va en éclaireur. On ouvre la marche. Keynes, vous êtes prêts ? Ouais. Allons-y. Surtout, restez vigilants. Il y a peut-être des rebelles partout. On se voit. Je vais lui parler. Je vais lui parler. Je vais lui parler. Je vais lui parler. Il était plus simple. Mais il est là. Il faut que je suis obligé de faire le travail. Comment ça? Il s'agit vraiment. Je me dis que j'aime beaucoup Mohamed. Peu importe que je suis obligé de faire un travail pour arriver. Je vais l'enverter. Je suis obligé de faire la fin d'une en charge. Rien n'a changé depuis ma dernière visite. La couleur des uniformes des soldats est le seul indice qui permette de savoir dans quelles décennies on se trouve. La couleur des soldats est le seul indice qui 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 est le seul indice. La couleur des soldats est le seul indice qui 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 est le seul indice. La couleur des soldats est le seul indice qui 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 est le seul indice. La couleur des soldats est le seul indice qui est le seul indice qui est le seul indice. C'est juste que c'est pas un modèle que tu trouves à tous les coins de rue. Cole ? Chef ? Passe-moi l'émetteur. Serpent 76, Serpent 76, ici Beast Niner 2, à vous. J'aime ça ? C'est délicieux. Tiens, voilà pour toi. Serpent 76, nous sommes au lieu dit mais la cible n'est pas là. Demande de rapatriement immédiat. À vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Nous avons trouvé la maison d'Aban mais parfois il est difficile de savoir s'il en recueille de vrais indices ou des objets sans importance. Je me demande ce que ferait ces gens s'ils avaient soudain le pouvoir de détruire une nation. Nous autres, il ne nous reste plus qu'à prier qu'ils seront un jour fatigués de combattre. Bismillah. Abonnez-vous, Abonnez-vous ? Merde ! Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'affaires de l'Afghanistan. Mon grand-père dit que personne ne peut libérer l'Afghanistan. Seul Allah peut nous sauver des talibans. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'affaires de l'Afghanistan. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'affaires de l'Afghanistan. Est-ce qu'il n'y a pas d'affaires de l'Afghanistan ? Je sais où elles sont. Mon père m'a emmené pour me montrer l'endroit où il voulait être enterré il y a de ça plusieurs années. Mais maintenant, c'est trop tard. Les talibans l'ont enlevé l'an dernier. Il doit être mort aujourd'hui. Comment savez-vous ça ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il allait peut-être pouvoir nous aider. Oui, vous avez jusqu'à 15 heures. Après, on rentre au poste de commandement. Faut que j'appelle quelqu'un. Cole, accompagne-le. Non, c'est bon. Je gère ça seul. Il gère ? Il se prend pour James Bond. Vous connaissez James Bond ? Oui, je connais les James Bond. À l'entraînement, on les a tous vus. J'ai dit aux QG qu'on passait à la phase 2. Ah bon ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ils m'ont annoncé que l'empreinte était moins forte. Ils parlaient de la signature de chaleur repérée par nos satellites. C'est la meilleure façon de se faire tuer. Il faut qu'on parle. Changement de plan. J'espère que ça en vaut la peine. Alors, on m'ordonne de continuer à chercher à Aban. Maintenant qu'on a de nouveaux renseignements sur l'endroit où ils se trouvent. Lesquels ? Genre les salades qu'ils nous ont servies ? Franchement, on ne s'attendait même pas à ce qu'ils soient dans ces montagnes maintenant. Fallait d'abord qu'on vienne ici. Ça nous prendra deux, trois jours tout au plus. Le seul problème majeur, c'est de trouver un véhicule. Je vais voir ce que le haut commandement aura à dire. S'ils savaient, on n'a pas vraiment le choix. Regarde les salades, ils ne savent même pas où ils vont. Regarde-moi ça ! Non, j'en ai plus. Il n'y a pas d'ombre pour chier dans leur baraque. Vous avez encore du chocolat ? Je t'ai donné tout ce que j'avais hier. Ouais, j'ai des vieux cigares si tu veux. Capturer les cœurs et les esprits. Tout un programme. Ouais, c'est ça, monte là-dedans. Désolé les petits. On reviendra. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il s'est proposé comme guide. Vous avez pas vu qu'il y a déjà trop de monde ici ? Quelqu'un qui connaît la région peut nous faire gagner beaucoup de temps. Ouais, je comprends bien. Mais ici, il y a des talibans dans tous les coins. Le temps qu'on va gagner grâce à lui, on va le perdre en essayant de le défendre. J'ai combattu avec mon père. Je n'ai besoin de personne. Très bien. Vous lui donnerez vos rations ? Allons-y. Les gens ... Ony! Ony! Non, tu ne dis pas ! Allez ! C'est parti ! J'ai eu, j'ai eu ! J'ai eu... Non, tu ne Kilouches pas, Il a tué un déconné pour qu'elle peut se servir Waipour, il a tué ! C'est parti ! J'ai eu eu, j'ai eu devant eux le pyour, J'ai eu je vois je Heinrichais ! J'ai eu venu à la table ! Ils veulent qu'elle ne paie pas ! Ne fais pas attention, c'est ma mère, on peut y aller ! La technologie représente peu de choses là où nous allons. Donner 50 dollars à un guide local est une meilleure garantie que le plus coûteux des GPS. En cas de coursier à cuit, de batterie à plat. Les enjeux sont trop importants pour que nous prenions ce risque. Hé chef ! Je sais qu'on obéit aux ordres mais franchement on est des cibles faciles sur ce terrain. À moi non plus ça me plaît pas. Mais c'est pas moi qui m'aide cette opération. Mais en ce qui me concerne c'est vous ! Vous voyez là cette zone ? On va essayer de la contourner. Et c'est là où on veut aller. Je connais un chemin plus facile d'accès pour y aller. Il y a aussi une grotte si on veut y passer la nuit. C'est toujours le même paysage ici. Au moins chez nous il y a des stations-service de temps en temps. Vous êtes de quel coin, Cole ? Je suis de Tampa en Floride, c'est là que je suis né. Et vous, vous êtes d'où ? De Chicago. Chicago ? C'est cool. Arrêtez-vous, Cole. Arrêtez-vous tout de suite. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils vont nous attaquer là. C'est quoi ce passage ? Vous avez vu quelque chose ? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête là ? Voilà pourquoi. C'est quoi ce bordel ? Ils ont dit que la route était sûre. Ouais, ben... Probablement qu'elle l'était. Regardez, vous voyez ce trou ? Ils ont déplacé une mine. On dirait, ouais. Bravo, Keynes. Sans vous, la journée, ce serait plutôt mal terminé. Laissez-moi deviner. On va devoir passer par Scagnon. En effet, oui. Peu d'endroits sur Terre sont aussi hostiles que ce désert. Toutes les armées, que ce soit celle d'Alexandre le Grand ou les armées soviétiques, ont payé cher le fait d'avoir voulu s'en rendre maître. J'espère seulement que nous n'aurons pas cette folie. Alors, vous allez bien. L'amour, c'est quoi ? J'espère que ça vous fout. Je vous remercie. 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 J'espère que ça vous remercie. Oh merde, mauvaise. On s'est fait piéger comme des bleus. Cole, fais marche arrière, on s'en va. Attendez, attendez, je suis stable. Non, 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 vous n'irez nulle part. Qu'est-ce que vous faites ? Lance requête ! Arrêtez-vous les gars ! Faites gaffe pour l'enfroquette ! Je l'ai. Rève-le ! J'y arrive pas ! Qui est touché ? Merde ! Je suis là ! Je suis là sur la crête ! Attends, mec ! Putain ! Chef, ski, saigne comme un porc ! Ta main, donne ta main ! Va, surtout, t'en vas pas ! Tiens, là ! Et dégage ! Je m'en occupe et couvrez la crête ! Cole ! C'est bon ! Amène ton cul par ici, il recharge ! Montez par la droite ! Coissez ces fumiers et dégommez-les ! Allez-y ! Allez-y ! Allez ! Rechargez ! C'est bon, ils dégagent, ils dégagent ! Ils s'en vont ! Pete ! Keynes, Keynes, couvrez-les ! D'accord ! On y va ! Couvrez-moi, Keynes ! T'inquiète, je m'occupe de toi ! Faisier ! Ça va, les gars ? Ouais ! Allons voir leur position de tir, voir qui sont ces gars-là ! ... Oui ! Ils viennent dans la construction ! Ils n'ont pas bougé ainsi. Thgar Ils ont tiré de là, Pete. Ouais. Il y en avait un juste à gauche de ce ravin. Peut-être que tu l'as seulement blessé ? Non, non. Non, je l'ai vu. Il l'a atteint à la tête. Il a été touché à la tête et à la poitrine. Je l'ai vu tomber. Mais où sont les cadavres, alors ? Bonne question. C'est vrai qu'en général, ils n'emportent pas leur mort. On va te sortir de là. Chut. Chut. T'inquiète, ça va. Allez, tu vas voir. Merde ! Il a pris la grenade en plein cœur. J'ai pas pu arrêter l'hémorragie. T'en fais pas. Tu as fait tout ce que tu as pu. Installe-le dans le camion. Vas-y. Vas-y. Dans cet affrontement, la seule perte humaine a été de notre côté. Ça n'a pas de sens. Les fantômes ne tirent pas à balles réelles, que je sache. Serpent 76. Serpent 76. Beast Niner 2. À vous. Je vous écoute. À vous. Vous entendez ? Beast Niner 2 demande d'urgence rapatriement. À vous. On a reçu 5 sur 5. On a un mort ici. Terminé. Ça marche, Kenny ? Pas vraiment. Le radiateur a pris un coup. C'est réparable ? Ben, les petits tuyaux, oui, mais pas le grand. La bouteille aussi a été perforée. Bon, Abdul dit que ce chemin nous emmènera de l'autre côté. Donc, il nous faudra une demi-journée jusqu'au prochain poste. Prochain poste ? Ben, au cas où vous ne seriez pas au courant, on a un mort à évacuer. Bon, écoutez. Pour Trinovski, je suis désolé. Mais il est hors de question qu'on annule la mission. On a tous les atouts en main pour atteindre notre objectif. Les atouts. Eh, Wally, Wally. Ski aurait voulu qu'on termine. Si on abandonne, il sera mort pour rien. Cole ! Changement de plan. Demande de réapprovisionnement au QG. Serpent 76, Serpent 76. Bisneiner 2, à vous. Le moral des troupes est au plus bas. C'est compréhensible. Mais il faut se concentrer. Ces gars sont entraînés pour ça. N'importe lequel d'entre eux préférerait mourir plutôt que d'être le dernier à être choisi pour une mission. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, l'hélicoptère ? Je sais pas. Ils devraient être là depuis longtemps. J'espère qu'ils se sont pas fait descendre par les fumées de l'autre côté du canyon. Ça serait vraiment trop dégueulasse. Attendez. Je l'entends. J'entends rien. Je l'ai quand même pas imaginé. Les phares d'un véhicule. À deux heures. Il n'y a qu'un seul véhicule. Ils se dirigent par ici. C'est pas un des nôtres, il aurait pas mis ses phares. Probablement des renforts ennemis. Vaut mieux qu'on se tire d'essai. Attendez une minute. Ils se séparent. Quoi ? Putain ! C'est dingue ce truc. Mais, oh de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça doit être un coup des talibans. Des roquettes, peut-être. J'en ai rien à cirer de savoir ce que c'est. Parce que dans une heure ou deux, il va faire jour et il faut qu'on soit de l'autre côté de la montagne. Une fois là-bas, on verra s'il n'y a pas une autre zone d'atterrissage. Et on trouvera peut-être l'hélico. Allez, en voiture ! C'était peut-être les lumières dont Taban m'avait parlé lorsqu'il m'a contacté. On sait au moins qu'on va dans la bonne direction. On aurait dû prendre des chevaux. C'est trop tard, maintenant. Oh non, putain ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On surchauffe. C'est à cause de la montée. Le moteur travaille d'if opus que la normale. Ok. Arrêtez-vous et on va attendre l'arme. Ici, c'est bon. On attendra le temps qu'il faut. Je vais ouvrir le capot. Il faut ventiler. On va avoir le temps. Il va falloir se manier si on veut atteindre la montagne avant la nuit. Regardez. C'est encore loin. Mon royaume pour un âne. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, l'autre ? Tu vois quelque chose ? On n'aurait pas dû conduire dans la vallée. Nos traces sont la proie du diable. Qu'est-ce qu'il lui prend, à notre guide, là ? Il doit être malade en voiture. Hé, chef. J'ai plus du tout de réseau. Les montagnes doivent nous bloquer. Je resterai une fois qu'on aura franchi le passage. Ou allez, si tu veux que ce t'accroille quelque part, il faut qu'on mette de l'eau dedans. Il reste encore de l'eau. Il reste une gourde. Des diables de poussière électrostatique. C'est un phénomène rare, mais Dieu n'y est pour rien. La superstition est notre pire ennemi. Elle voile la vérité dont nous avons grand besoin. Nous n'avons presque plus d'eau. Nos maigres provisions ont été utilisées pour refroidir le moteur, afin d'arriver jusqu'ici. Et maintenant, il ne nous reste plus que nos gourdes. Je ne pensais pas devoir attendre leur avitamie. Mais nous n'avons pas le choix. Est-ce que vous me recevez ? Beesneiner 2 à Serpent 76. Est-ce que vous me recevez ? Serpent 76, vous me recevez ? Si Beesneiner 2 à Serpent 76, répondez. Ça doit être ces parois rocheuses qui bloquent le signal. Je reçois que dalle sur cette putain de radio. Il ne devrait pas tarder, maintenant. La nuit est belle. Et son bébé, c'est pour quand ? C'était pour janvier, je crois. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas le moment de regarder les étoiles. Il veut peut-être montrer à ces gamins ce que c'est qu'une pleine lune en Afghanistan. Eh. Vous entendez, les gars ? C'est pas trop tôt. Enfin, il arrive. C'est parti. Vous voyez quelque chose, chef ? Non, pas encore. On dirait qu'il est juste au-dessus. Contacte-le, Cole. Ouais. 2stof01, 2stof01, East Niner 2. Vous m'entendez ? 2stof01, on ne reçoit votre signal que partiellement. Veuillez répéter ce que vous venez de dire. Terminé. Ça vient de là. On dirait qu'il y a un blocage. 2stof01, on ne reçoit votre signal que partiellement. Veuillez répéter ce que vous venez de dire. Terminé. Ah, c'est quoi ce portage ? Il y a des parasites, je ne comprends rien. Je suis sûr qu'il est au-dessus de nous. Eh, Tanner ! Envoie-lui une fusée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? 2stof01, 2stof01, ici East Niner 2. Eh, il n'a pas pu s'écraser. On aurait au moins vu une boule de feu. 2stof01, 2stof01, ici East Niner 2. Est-ce que ça va ? Ah, merde ! Pourquoi ils ne sont pas sur notre fréquence ? Je n'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Vous comprenez ce qu'il dit ? Abdoul, tu comprends ça ? Non, rien du tout. Bah, ça n'a plus d'importance. À cause de l'hélico, l'ennemi sait où on est. Mais comment on t'explique qu'il est disparu ? Cole, on ne sait pas s'il a disparu. Ouais, il faut continuer la mission. On campera en haut de la montagne. On va quand même pas transporter le corps tout en haut de la montagne dans l'obscurité ? Mais non, on planque le corps, on fait un rapport au haut commandement et on revient le chercher demain matin. Non, c'est vraiment pas une bonne idée, chef. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Deguetto ? On va pas rester là à attendre le bus, quand même. Il faut qu'on s'installe là-haut, en position de défense. Si on retombe sur ces enfoirés, on les abathe d'en haut, pas d'en bas. L'équipe commence à être maussade, même si personne ne veut l'avouer. Ça ne sert à rien de parler de ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est pas possible, chef. C'est juste pas possible. Vous savez que je me suis jamais trompé dans mes relevés. Alors comment t'expliques qu'ils étaient là et qu'ils ne nous ont pas vu ? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je les ai vérifiés et revérifiés ces numéros. Donc c'est de la faute à pas de chance. Et merde ! Oh putain ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Les gars, venez voir ça, c'est vraiment immonde. Et merde. Qui a fait le premier tour de garde ? C'est moi. T'as rien vu ? Rien entendu ? Non, rien. Écoutez, moi j'ai fait le deuxième et j'ai rien vu ni entendu. C'est vraiment des tordus ces gens-là, chef. Ils sont en train de se foutre de notre gueule. Des ghettos et cool. Allez vérifier si le corps de ski est toujours au chaud dans la planque. Soyez prudent et revenez dès que vous le pouvez. C'est parti. Tanner, je veux que dans moins de cinq minutes on éleve le camp. Abdul, où est-ce qu'on peut trouver de l'eau par ici ? C'est le moment ou jamais, parce que si on n'en trouve pas dans les prochaines 24 heures, on va être dans la merde. Putain ! Putain de sauvage. On s'en va. Attends, attends, attends. Sidney, Sidney, ici Bucks. Sidney, Sidney, ici Bucks. Chef ! Tanner ! Regardez ça. Mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que ça peut être ? Vraiment aucune idée. Bon les gars, on va pas s'éterniser ici pour savoir s'ils se cachent derrière tout ça. Allez, on se casse. J'ai comme l'impression qu'ils savaient qu'on allait venir. James, on y va ! Plus ça va, plus je suis convaincu que je n'aurai toujours rien trouvé quand tout sera fini. Il y aura une petite voix dans ma tête qui me dira, je t'avais prévenu. Que tout le monde prenne le temps de boire. Et surtout, finissez l'eau. Elle est encore loin, la réserve d'eau ? Vous voyez là-bas ? Si on utilise ces deux piques comme référence, je dirais... de 16 à 20 bornes, d'après la carte. J'espère que t'es sûr de toi, Abdul. Oui, bien sûr. C'est une petite oasis. Les fermiers y font boire leurs animaux, en attendant de les emmener dans la montagne. Chef, vous feriez mieux de jeter un coup d'œil. D'accord, la boussole me dit que le nord est là. Mais la position du soleil me dit le contraire. Il se lève pas au sud, que je sache. Je dirais donc qu'on est en plein milieu d'une zone d'interférence magnétique. Peut-être le fer qu'il y a dans ces roches. Que dit le téléphone satellite ? Toujours rien. Hé, Sadler. Des nouvelles du GPS ? Aucun signal. Eh bien, Abdul, je crois que tu vas conduire. Vite. Ouais ? Tu vas devant. Ok. On y va. Les gars ne veulent pas l'admettre. Mais à ce moment précis, Abdul est l'homme le plus précieux de notre troupe. On pourrait aussi bien être sur une autre planète. Il y a des mouvements. Non. D'accord. On va jeter un oeil. Chef, à votre place, je n'enverrai personne dans cette grotte. Notre mission, c'est de tuer des terroristes. Le reste, c'est que de la paperasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est dur à comprendre. Il y a des mots que je peux traduire, mais d'autres... Est-ce qu'il connaît Mohamed Abban ? Est-ce qu'il est Saint Mohamed Abban ? Je crois que non. Tu le remercieras pour l'eau, Abdul. Pour avoir rempli nos gourdes. Tu vois ce qu'il porte sous sa robe ? Ouais, on dirait une sorte d'uniforme. Peut-être soviétique. C'est britannique. Le 44e régiment d'infanterie. Je me demande où il l'a chopé. Ou plutôt quand. Le 44e régiment n'existe plus. La vallée des ossements. C'est quoi ça ? En 1842, les Britanniques ont posté 4500 hommes dans une vallée non loin d'ici. Pour organiser le passage de milliers de femmes, d'enfants et de marchands. Le 44e était à l'arrière-garde. La légende raconte que 16 000 personnes se sont engagées dans ce passage. Mais qu'il n'y a qu'un homme qui en est ressorti. Il a déclaré qu'il avait été témoin du miracle de Satan. C'est juste une légende. Donc tu dis que son uniforme provient de ce régiment ? Je ne vois pas comment c'est possible. Mais l'insigne et l'époque, elles correspondent. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la grotte. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la grotte. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la grotte. Avan m'a parlé d'un gardien. Et si c'était lui ? Si c'est le cas, qui garde-t-il ? Et quoi ? Il se trouve en plein milieu d'un site brûlant. La signature radioactive est partout présente, à de faibles niveaux de radiation. Il s'en est approché, j'en suis certain. Les gars à l'agence vont être contents de voir ça. Salut. Vieux fou. Oh putain. C'est pas possible. Contact ! Contact ! Contact ! Contact ! Contact ! Contact ! Eh, merde ! Eh ben ! Tu l'as vraiment achevé, le vieux. Cole ! Cole ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vu des guerriers. Cinq. Cinq, peut-être six. Ils leur parlaient juste là devant moi. Ils avaient des sabres et des espèces de pyjamas et ils fonçaient sur moi. Cole, dites-moi exactement ce que vous avez vu. J'ai mis les jumelles et je les ai vues. Le vieux parlait à un groupe d'hommes, ils étaient là, ils étaient armés. Ils étaient armés. Je vous le jure. On peut rien faire pour l'instant. On doit lever le camp. S'il a des amis, il vaut mieux qu'on ait des guerpilles avant. Ouais, allez, on y va. On laisse, on y va. Cole, on y va, mec. Tu me crois, toi, non ? Tu me crois, dis-moi. Ouais. Allez, on y va. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez pas le laisser là ? Keynes, occupez-vous-en. Abdul, on doit y aller. C'est trop dangereux. Comment pouvez-vous faire ça ? Vous, les Américains, vous l'avez tué sans aucune raison. Mais c'était pas de notre faute. C'était un accident. Il faut implorer le pardon. Sinon, nous serons tous maudits. Vous devez l'inhumer. Abdul, on doit y aller, s'il te plaît. Il y a sûrement des ennemis partout. S'il te plaît, s'il te plaît. Allez. Un silence gênant plane au-dessus du groupe depuis qu'on a levé le camp. C'est dur de savoir si le plus préoccupant pour les gars, c'est ce que Cole a fait ou ce qu'il a vu. C'est dur. Eh, Sadler ! On fait une pause. Ça va pas ? Ça va pas ? Oh putain ! J'ai l'estomac tout retourné, mais ça va aller. T'inquiète pas, mon pote. Tiens, prends mon chèche. Essuie-toi la figure. C'est parce que t'es déshydraté. Tiens, bois de l'eau. Désolé. T'inquiète pas, des ghettos. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fous ? C'est quoi cette blague ? Je te suis sûr que j'ai rien fait, mec. Je l'ai rempli d'eau hier soir. Putain de merde. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On a rempli des gourdes d'eau hier soir. On a été maudits. Je vous l'avais dit. Abdul, amène-nous tout de suite à l'Oasis. Il veut dominer. Personne ne veut reconnaître qu'il est en train de perdre la boule. Mais le plus dur, c'est quand on sent que c'est le cas pour tout le monde. Ce truc ne sert vraiment plus à rien. Il ne cherche même plus. Il est foutu. On devrait pouvoir lire quelque chose ici. Apparemment... Ouais... Il a disjoncté. C'est pas normal, tout ça. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Abdoul ? Tout est faux. Je ne me souviens pas de cette vallée. Te fous pas de nous, Abdoul. T'as dit qu'il y avait une oasis par ici. Oui, mais le chemin a changé. Alors, on fait quoi ? Abdoul a l'air perdu. Ça ne m'étonne même plus. Ça, c'est... le deuxième pic. Ça veut dire qu'on est sur... sur cette crête. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais alors ça, c'est quoi ? Elle est pas fiable, la carte ? Elle est peut-être pas sûre à 100%, mais ce serait quand même bizarre qu'ils aient oublié toute une partie du terrain. Ça n'a pas de sens. Je suis désolé. J'espère que vous ne l'avez pas payé d'avance, Keynes. Hé, arrête, Anna. Il essaie de s'en souvenir, laisse-le. Ouais, je sais. Mais on paye ce gars pour être notre guide, et on se retrouve sur la lune. Chef, on a peut-être affaire à une tâche solaire qui crée des interférences, ou un truc du genre. D'un jour ou deux, ça peut s'arranger. Ouais, mais les tâches solaires n'expliquent pas le salpe dans les gourdes, mec. Ouais. Bon, on va trouver un endroit où passer la nuit. De toute façon, ça n'avance à rien de traîner pendant la journée. On y va. Peut-être qu'il faut raisonner comme ça. Qu'il faut se perdre d'abord pour pouvoir trouver le bon chemin. Ça va, mec ? Non, putain. J'ai l'impression que mon estomac se dévore de l'intérieur. Tu peux me donner mes pilules ? Dans la poche avant de mon sac. Celle-là ? Ouais, merci. Tu crois qu'on est maudit ? Ouais, c'est ça. Comment tu fais pour fumer cette merde sans boire, mec ? Fastoche, c'est les nouveaux cigares branchés, ça se fume sans boire. Vous faites quoi ? Vous analysez le lieu de notre mort, Keynes ? Pourquoi, sergent, vous avez l'intention de mourir ici ? Aucun soldat ne va mourir. C'est pas génial ? On est bloqués ici dans le trou du cul du monde parce qu'on bosse pour la CIA. Donc, c'est quoi exactement notre objectif, agent Keynes ? Hein ? Ou plutôt, c'était quoi notre objectif ? J'ai tout expliqué au briefing, sergent. Ouais, c'est ça. Top secret. Ça doit être sacrément top secret pour que la CIA envoie l'un des leurs ici, non ? Je veux dire, normalement, il suffit d'un coup de fil, vous lancez vos opérations foireuses et nous on arrive après pour nettoyer votre bordel. Je sais reconnaître une opération bidon. Quelle que soit la vraie mission, elle a intérêt en valoir la peine. Parce que t'imagines même pas ce que je vais te faire si j'apprends que ce qu'il y a à Clamsé pour que t'aies une augmentation de salaire. Il est mort pour son pays, pas pour moi. Tanner, laisse tomber, mec. On est tous dans la merde ici. T'as vu ça ? T'as peut-être encore un ami dans ce pays. T'as peut-être encore un ami dans ce pays. T'as peut-être encore un ami dans ce pays. Lâchez-moi ! T'aiguille-toi, c'est moi ! Il rêve ! T'aiguille-toi, c'est moi, Sadler. C'était juste un cauchemar. Ça y est ? Tu me reconnais ? Hein ? Ça va ? Assieds-toi. Assieds-toi, vas-y. Ça va, ça va. Je vais mieux, oui. T'es sûr ? Ça va. Cole, tu t'occupes de lui. Tu crois que c'est la dysenterie ? Non. Je serai déjà en train de me chier dessus. Si vous avez un joker, c'est le moment de le sortir. J'ai aussi soif que vous, chef. Peut-être que cet endroit est maudit après tout. En position ! Allez, allez, allez ! Allez ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Trop haut pour être un camion. Pas assez bruyant pour un hélico. Il va où, lui ? Je vois pas l'ennemi. Tanner, va avec Cole. Jetez un coup d'œil. Essayez de voir à quoi ça ressemble. Dites-nous ce qui se passe. C'est parti. C'est quoi, ce truc ? Hé, Sadler. Va voir à 6h s'ils sont pas derrière nous. Ce serait con qu'ils nous tombent dessus par l'arrière. Entendu. Prêt ? Allez-y. Cessez le feu ! Cessez le feu ! Tout le monde à terre ! À terre ! Vous avez vu ça, chef ? Cette voix dans ma tête me nargue, on dirait. Il est plus important que jamais de tout analyser. La légende de la vallée des ossements n'avait été corroborée que par un homme. Mais maintenant, on va avoir des preuves. Chef. Un écrou de vissage. La vache. C'est tout ce qui reste ? Alors, vous croyez que c'était quoi ? Je suis pas sûr. C'est un truc qu'on a jamais vu auparavant. Les talibans, ils n'ont rien qui ressemble à ça. C'était sûrement les soviétiques. C'était quelque chose d'expérimental. Chef, il faut qu'on parte d'ici. Levons le camp, maintenant. On va pas attendre qu'ils reviennent. Si on trouve pas d'eau d'ici peu, ça n'aura même plus d'importance. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, des ghettos. Ça va, mec ? Eh, chef. Il va falloir qu'on bouge. Tu vas pouvoir marcher ? Ouais, je pense que ça ira. C'est pas pour lui, par contre. Eh, Abdul ! On y va, on lève le camp. C'est pas vrai. Abdul, qu'est-ce que t'as, t'entends pas ? J'ai dit qu'on partait. On va tous mourir. Mon grand-père avait raison. On aurait jamais dû venir ici. Ouais ? Bah, c'est un peu tard pour y penser, non ? Tu ranges tes affaires et on se tire. Non, pas moi. Je reste ici. Fais pas le con, Abdul. Si tu restes ici, tu vas mourir ici. On est déjà morts. J'en ai plein le cul de vos histoires. Le nihilisme est sûrement une religion pour toi et ton peuple. Mais je te laisserai pas en faire qu'à ta tête tant que tu fais partie de mon équipe. Hammer ! Qu'est-ce qui va pas ? Va falloir que vous parliez à vos tronques, Keynes. Il veut pas bouger et... Ah non, non ! Putain, c'est pas vrai. Et merde ! Espèce de pauvre taré ! En même temps, c'était pas une flèche. On avait besoin de lui ! Pourquoi ? Il nous a trimballés jusqu'ici pour rien. Je vous dis qu'on avait besoin de lui ! Ah vraiment ? Eh bien pas pour trouver de l'eau en tout cas. Ni même à Bannes tant qu'on y est. C'est bien plus que ça. Pourquoi vous nous dites pas une fois pour toutes que ça veut dire plus ? Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, chef. Vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule. Vous croyez pas qu'on a besoin d'en savoir plus ? Hé enfoiré ! Je viens de perdre trois hommes de mon équipe dans ta putain de chasse au fantôme à la con. Je veux savoir ce qu'il se passe. Tu nous dois une explication. C'était quoi ce truc hier soir ? On n'en sait rien. Qui on ? Quoi ? Toi et tes blaireaux de la CIA ? Écoutez, chef. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je travaille dans un groupe spécial. Je ne dirai rien de plus. Mais c'est merveilleux ! Si jamais j'apprends qu'on est tous là pour clamser pendant que vous allez à la chasse au fantôme, je vais m'occuper de toi personnellement. On doit tous obéir aux ordres, chef. Mais t'es pas au courant ? Ça vaut plus pour les morts, ça ! Et merde ! J'ai envie de leur dire. Dans un sens, j'ai besoin de leur dire. Je n'arrête pas de penser au protocole, à tous ces secrets. Et je me demande, à quoi bon mourir avec ce fardeau qui m'oppresse ? Les gens au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont en faire des renseignements que je suis en train de leur envoyer ? Mohamed Abban sait. Il l'a toujours su. Mais est-ce qu'il est vivant ? Et bien, il dit que j'ai Typ inversé. C'est déjeuner que je suis en train de prendre. 別 m'entière. Gates ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Reste avec lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez quelque chose ? J'ai vu... J'ai vu Mohamed Daban. Vous vous foutez de moi ? Regardez. Mais c'est quoi ce truc ? J'en sais rien. Mais je pense que c'est... ce qui a tué vos hommes, chef. C'est ce que je suis venu chercher. C'est pourquoi je suis là. Je comprends pas. C'est une espèce d'arme ? On en sait rien. C'est les soviétiques ? Hé ! On peut pas combattre cette chose si vous nous dites pas ce que c'est. C'est bon, sergent. Appelez vos hommes. Ça fait combien de temps que vous êtes au courant de tout ça ? Depuis les années 80, on entraînait les Moudjahidines. On a... On a essayé d'utiliser cet endroit pour nos camps d'entraînement. Mais on a réalisé que tout était mort. Comment ça ? Rien ne fonctionnait. Les radios, les boussoles, les instruments de transmission électromagnétiques. Mon groupe a commencé à étudier le phénomène. Mais on n'y arrivait pas. Ensuite, en l'an 2000, on a vu quelque chose. Une image satellite. Une image. Vous avez vu quoi ? Vous avez entendu parler des Vimanas ? Non. Jamais. Moi, oui. C'est assez commun dans le folklore est asiatique. Surtout en Inde. C'est comme un... un ovni. Mais il a la forme d'un triangle. Alexandre le Grand lui-même les a vus quand ils ont attaqué ses troupes. Il les a décrits comme des boucliers de feu. Donc c'est une putain de chasse à l'ovni. Non, non, chef. Cette chose a été identifiée. On a des preuves. On pense que c'est une arme dotée d'un pouvoir inimaginable. Et c'est pour cela que vous et vos hommes avez été recrutés. Et dites-moi à quoi ça sert de rechercher quelque chose qui pourrait nous en érentir ? C'est quand même pas un vaisseau spatial en Lego ? Bon. Écoutez, c'est avec ça que je communique avec le monde extérieur. Attendez. Votre caméra ? De quoi vous parlez, Keynes ? Les transmissions se font par vidéo optique. Et j'ai utilisé ce faisceau laser pendant notre mission. Ah, génial. C'est maintenant que vous le dites. Ah ouais ? Alors comme ça, depuis le début, vous nous collez au cul-toi et les autres pingouins. Vous savez sûrement où on se trouve maintenant. Écoutez, chef. C'était la seule manière d'obtenir des preuves tangibles. On n'avait aucun moyen de savoir si l'un de nous n'allait pas revenir. C'est de la folie. C'est une putain de mission suicide de merde. Il y a une grosse différence entre le suicide et le sacrifice, chef. La vérité ! C'est ça la différence, espèce d'enfant et de mes deux ! Ça va plus loin que vous et moi, vous comprenez ? Calmez-vous. Mais j'aurais dû te buter avant pour ce que t'as fait à mes hommes ! C'est un petit enflure ! Vos hommes étaient des patriotes, chef. C'était mes amis connards ! Je comprends. Putain ! Ça suffit ! Ça suffit ! Ça ne devait pas se finir comme ça, chef. Je ne suis pas l'ennemi. C'est comme si tu l'étais ! Je suis désolé, sergent. Je suis désolé. Je veux bien mourir pour mon pays, mais ça, je ne sais pas si c'est la vie ou la mort. Peut-être que c'est quelque chose entre les deux. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ossois, vous êtes juste là. C'est notre chef, il est parti Ça fait longtemps ? J'en sais rien Il a laissé sa mitrailleuse Je vois pas pourquoi il aurait fait ça Bon, on doit considérer qu'il ne reviendra pas Comment va Deketo ? Pas bien Écoutez, est-ce que vous pouvez au moins utiliser votre faisceau laser pour essayer d'appeler les secours ? Ils ne viendront pas Mais regardez-le, Major Cet homme ne sert plus à rien dans cette mission Nous sommes la mission, sergent Vous ne le voyez pas Notre objectif est de trouver ces vies manas Leur objectif est de voir ce qu'il se passe quand on les trouve La fin justifie les moyens Ah oui ? Mais c'est ça le problème en fait C'est qu'on n'arrive pas à l'atteindre cette fin On doit repartir Allez, courage Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ressemble à l'enfer ici C'est tout comme Je n'ai aucun doute que ce soit l'empreinte radioactive qui a été repérée par nos satellites Le destin de l'homme s'offre à nos yeux Un tendancement qui remonte au commencement des temps C'est un message, un signe Est-ce que je suis le messager ? Oh mon Dieu Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez Oh mon Dieu C'est les Vimana Vala Oh mon Il est au cœur Il est au cœur Vatos Vos Comment on fait pour combattre un truc pareil ? On peut pas. On peut pas. Faut que j'y aille, ok ? Avant que la nuit tombe. T'as un rendez-vous ? Tenez, buvez. C'est quoi ? Espèce d'enfoiré. Je peux pas vous porter, Vince. Eh ben vas-y, Castor. Vous êtes un bon soldat. Votre pays sera fier de vous. Mon pays ne saura jamais qui suis. Adieu. Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose me dit de continuer à avancer encore et encore. La quête de l'eau ou autre chose. Je ne sais plus rien sur rien. Je connais la direction, mais pas la destination. M'a-t-on mené jusqu'ici ? Ou n'est-ce qu'une pitoyable tentative pour mourir dignement ? Est-ce qu'une telle chose serait possible ? Est-ce qu'une telle chose serait possible ? Est-ce qu'une telle chose serait possible ? Sous-titrage ST' 501 Rejoins ton dieu comme un soldat. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501